Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté pour dimanche en politique. C'est donc une première sous la Vème République. François Hollande ne briguera pas un second mandat à l'Elysée. Après Hollande, le renouveau ou le chaos pour le Parti socialiste et la gauche ? C'est la question qu'on va se poser avec nos trois invités élus de Bourgogne-Franche-Comté. Sur ce plateau, Maud Clafquin, vice-présidente du Conseil régional, première fédérale du Parti socialiste dans le territoire de Belfort. Face à vous, François Patria, sénateur socialiste de Côte d'Or, partisan d'Emmanuel Macron. Et puis Céline Maglicka, conseillère départementale socialiste de Côte d'Or et soutien d'Arnaud Montebourg. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette émission, c'est aussi la vôtre. Vous pouvez interpeller nos invités, leur faire part de vos commentaires, de vos questions sur la page Internet de l'émission, sur les sites de France 3 Bourgogne et de France 3 Franche-Comté. Et puis vous pouvez aussi commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le mot d'hier qui s'affiche, Jim Paul BFC comme Dimanche en politique, Bourgogne-Franche-Comté. C'est simple. Et je me ferai le relais de vos questions tout au long de cette émission. Alors, mesdames, monsieur, d'abord l'image politique de la semaine. Vive la République et vive la France. Maud Clafquin, François Hollande ne sera donc pas candidat à un second mandat. Comment vous avez réagi à cette annonce ? Ce fut indéniablement une surprise pour moi. Mais je pense qu'il a fait un choix en conscience. Il a fait un choix courageux, un choix digne. Et dans la façon de l'exprimer également, il y a eu beaucoup d'émotions pendant cette allocution du président Hollande. Mais je pense qu'il a tenu compte de sa côte de popularité et évidemment de la situation à gauche. L'enjeu étant évidemment aujourd'hui de rassembler le plus largement possible notre famille politique. Et il a pris, je pense, la décision qui s'imposait. Céline Maglica, surprise aussi ? Surprise, pas tant que ça, en quelque sorte. Parce qu'on voyait bien dans les rencontres qu'on peut faire avec nos concitoyens que l'impopularité, elle était très forte de François Hollande. Moi, j'allais dire que je suis agréablement surprise, si je le puis dire comme ça, parce que je crois que c'est une décision effectivement qui est extrêmement lucide, extrêmement lucide et effectivement qui a été faite avec élégance, avec dignité et qui est un geste nouveau finalement dans l'histoire de nos institutions. Un président qui décide en conscience de ne pas y retourner parce qu'il a conscience de ne pas être la bonne personne au bon moment pour porter les valeurs de la gauche. Donc je salue cette décision et je pense que c'est un réel espoir pour nous aujourd'hui. Un espoir aussi, François Patria, pour vous ? C'est la décision qui s'imposait ? Dignité, courage, lucidité. Les mots étaient repris, je les reprends à mon compte. Nous, autour d'Emmanuel Macron, nous pensions depuis plusieurs mois, même depuis plus d'un an, que François Hollande ne serait pas en situation de pouvoir se présenter. C'est le pari que vous avez fait, effectivement ? Nous l'avons fait, c'est pour ça que nous avons construit ce mouvement, avec les appartenances de chacun, depuis des mois et des mois, qui aujourd'hui a plus de 110 000 adhérents. Et nous l'avons fait pensant qu'il fallait préparer avant cette élection, dont l'échéance est bien celle du mois d'avril et du mois de mai, et de la préparer en respectant le chef de l'État, que nous n'avons d'ailleurs jamais critiqué. On va y revenir, François Patria, mais d'abord, les mots qui reviennent, c'est lucidité, courage. Il y en a un autre. Une réaction de Denis, il nous l'a envoyée pendant la semaine. François Hollande aurait dû démissionner bien avant, car il n'a pas la carrière, et il le sait très bien qu'elle gâchit. Gâchis, c'est aussi le mot employé par Marguide Dufay, la présidente socialiste du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui dit, elle, elle tire un bilan plutôt positif, elle dit, j'ai le sentiment d'un immense gâchis, aussi parce que, quelque part, c'est un aveu d'échec. L'ensemble de son action ne méritait pas cet aveu d'échec. Ceux qui saluent François Hollande, ceux qui le critiquent, ont tous ce mot à la bouche. Vous êtes d'accord ? C'est un gâchis ? Céline Maglica ? Moi, je... Non, je n'utiliserai pas ce terme-là. Je ne crois pas que ce soit un gâchis. François Hollande n'aurait pas dû démissionner. François Hollande aurait dû écouter... Il n'a pas démissionné. Non, mais par rapport à la citation que vous nous faisiez précédemment de l'auditeur, François Hollande aurait dû tenir compte davantage de ce qu'un certain nombre de militants du Parti socialiste et d'élus autour de lui disaient. Il s'est, à un moment donné, coupé du discours du Bourget et des ambitions qu'il avait eues à ce moment-là. Il n'a pas su écouter. Je pense évidemment à Arnaud Montebourg, qui a essayé au sein du gouvernement pendant deux ans de réorienter la politique économique en proposant un autre chemin. Il n'a pas été entendu. Et donc, je pense que François Hollande aurait dû écouter davantage nos positions en ce domaine plutôt que de considérer à la fin que c'est un gâchis. Votre clavquin ? Moi, je partage l'avis de Marie-Guide Dufay. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un énorme gâchis parce que François Hollande et l'ensemble du gouvernement, durant ce quinquennat, ont fait pour partie, en tout cas, ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Je pense simplement qu'il y a eu deux erreurs majeures. La première, c'est de ne pas avoir expliqué de façon très concrète, quand il est arrivé au pouvoir, l'état du pays. À nouveau le coup du bilan. Mais c'est important. Il était important de préciser très clairement les choses qui n'ont pas forcément été suffisamment faites. Et d'autre part, je pense qu'un certain nombre de réformes qu'il a engagées pendant ce quinquennat n'ont pas suffisamment été expliquées. Il n'y a pas eu suffisamment de communication sur ces réformes-là. Et évidemment, deux erreurs qu'il a clairement faites qui sont la déchéance de nationalité et la version 1 de la loi travail. Alors justement, on a demandé aux Byzantins et aux Dijonais vendredi ce qu'ils pensaient de cette annonce de François Hollande. Propos recueillis par Chloé Thibault et Sofiane Aïséoui. Et puis vous réagissez juste après. Je pense qu'on est bien tiré en beauté. C'est très bien. C'est une décision fort intelligente. Et ça ne modifie en rien l'opinion que j'avais de lui. A savoir que je trouve, malgré tout ce qu'on dit sur lui, que c'est un homme bien. Je pense qu'il a un bilan qui n'est pas très positif. Donc c'était courageux de sa part de faire son mea culpa. J'espérais qu'il allait dire ça. On a eu beaucoup de faux espoirs. Et c'est un peu dommage. Je ne voyais pas comment il pouvait se représenter, aller devant les électeurs avec un tel bilan. Le quinquennat se termine comme il a commencé. C'est-à-dire sur une erreur de casting. C'est tout. Qui pourrait représenter la gauche alors aujourd'hui ? Manuel Valls. Peut-être Manuel Valls. J'espère que ce soit Manuel Valls. Peut-être Valls. Peut-être M. Macron. À part Macron, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'est tous les mêmes. C'est des libéraux. C'est tout. Quand on prendra le fric, il faut prendre le fric chez les riches et qu'on donnera aux pauvres. Le fric, il n'y a qu'à partager. C'est tout. Voilà. Voilà. Tous les mêmes pour cette byzantine. François Patria, qui peut rassembler la gauche aujourd'hui ? Alors d'abord, répondre à la question que vous avez posée avant. Je n'ai pas pu répondre moi-même. Je n'en parle pas le mot gâchis. Pas le mot gâchis. Parce que je pense qu'il y a dans ce quinquennat des choses très positives. Et notamment très positives comme des avancées à gauche qui seront saluées pour l'avenir. Mais je pense surtout que François Hollande a été victime de la primaire de 2012. Je vais l'entendre à l'instant. Ça qui est intéressant. Parce que dans la primaire aujourd'hui, qui est l'entre-soi des partis politiques, pour être élu, il faut arriver à avoir des compromis et voir des compromissions. Et il s'est avéré que les dissensions qu'il y avait eu lors de la primaire sont ressurgies après. D'où sont nés les frondeurs ? D'où sont nées les oppositions au chef de l'État ? Qui n'a pas pu surmonter, en fin de compte, François Hollande est victime de son propre clan. La faute originale, c'est la primaire de 2011 ? C'est la primaire de 2000, exactement. Où là, il y a eu, entre Martine Aubry et François Hollande, la fracture qui a été faussement refermée lors de l'élection, s'est rouverte aussitôt après avec une majorité qui n'a pas suivi intégralement le président. Ça veut dire que vous êtes totalement d'accord avec ce qu'a dit le Premier ministre il y a quelques semaines ? Les gauches sont irréconciliables ? Je le pense réellement. Je pense que ce n'est pas seulement ça. C'est que l'union de la gauche, telle qu'elle a vécu depuis François Mitterrand, qu'elle a vécu après sous Lionel Jospin, qu'elle a vécu encore avec François Hollande, cette ligne de la gauche, elle est morte aujourd'hui. Il y a des gauches irréconciliables. Vous ne ferez jamais revenir, Mélenchon et le PC, je le vois au Sénat chaque jour, dans une union de la gauche, vous ne les ferez pas revenir. Parce que ces gens-là analysent la situation comme elle était au siècle dernier, avec des propositions du siècle dernier. Il faut aujourd'hui renverser la table, changer les choses. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Et on voudrait nous remettre dans le même schéma aujourd'hui, avec des guerres de clans, avec des guerres clanniques, avec l'entre-soi des partis, ce dont les Français ne veulent plus. Céline Maglica, 7 candidats hors primaire à gauche, 7 candidats à l'intérieur de la primaire, sans compter une éventuelle candidature de Manuel Valls, que beaucoup attendent dans les tout prochains jours, ça ressemble à quoi ? Alors, d'abord, moi je voudrais répondre à ce qui vient d'être dit. Premièrement, on ne gagne pas sur un bilan. On le sait depuis Jospin. On ne gagne pas sur un bilan, même s'il y a effectivement des avancées qui ont été effectuées par François Hollande, et je le reconnais, il y a eu des choses très bien de fait. Mais on ne gagne pas sur un bilan, on ne gagne pas sur un bilan encore moins quand il est mitigé, comme celui de François Hollande. La deuxième chose, c'est que je ne crois pas qu'on puisse mettre le problème sur les primaires. Les primaires, on doit simplement trancher un débat idéologique. L'ADN du Parti socialiste, ce sont des courants différents, ce sont des positionnements différents. Il faut, lors des congrès, trancher la position idéologique. Est-ce que ce bilan mitigé dont vous parlez, ce n'est pas effectivement la conséquence de la primaire de 2011 ? Alors, peut-être qu'on peut en tout cas penser que c'est le caractère aussi de François Hollande, qui est un homme effectivement, qui est un homme du consensus, on l'a souvent dit, et qui a essayé peut-être de ménager les uns et les autres sans trancher une position idéologique claire. Et je crois qu'aujourd'hui, les citoyens, élection après élection, nous disent la même chose. Ils veulent un cap clair. Le problème, ce n'est pas de dire, il y a des choses bien à droite, il y a des choses bien à gauche, et finalement, ce clivage droite-gauche n'existe plus. Bien sûr que si, et encore plus aujourd'hui, avec un François Fillon en face, le clivage droite-gauche doit exister, mais on doit fixer un cap clair, avec des positions idéologiques claires. Et je crois qu'Arnaud Montebourg, depuis des années, dit la même chose, va dans le bon sens, est en capacité aujourd'hui de rassembler les gauches. Maud Clavquin, vous avez levé des yeux au ciel quand les gens qu'on a interrogés dans la rue répétaient Manuel Valls, Manuel Valls, Manuel Valls, pour reprendre le flambeau. Pourquoi ? Alors moi, ce que je voudrais déjà dire, c'est que je ne crois pas à la théorie des gauches irréconciliables, bien au contraire. Ce qui est important aujourd'hui pour la famille de gauche, pour notre famille de gauche, c'est de repenser le socialisme du XXIe siècle, de rentrer pleinement dans le XXIe siècle. Il est important aujourd'hui que l'on ait une ligne, que l'on puisse débattre, que l'on puisse avoir entre nous une ligne à proposer, claire pour les choix. Mais le parti socialiste produit encore des idées ? Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, mais on ne les voit pas trop. Et je pense que la primaire citoyenne aujourd'hui, qui va avoir lieu au mois de janvier, sera également l'occasion pour nous de débattre. Effectivement, ça a été dit, il y a plusieurs courants, plusieurs motions en partie socialiste. Il est important aujourd'hui que nous puissions en débattre. Ça, enfin, c'est des vœux pieux, presque. Hier, la belle alliance populaire, qu'est le nom de ce rassemblement qui organise la primaire, il n'y avait pas un candidat qui a pris la parole. Il y avait finalement peu de militants, il y avait des dizaines et des dizaines de chaises vides. On ne sent pas un élan extraordinaire autour de ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'annonce de François Hollande est évidemment encore très présente dans les têtes. Il est important, et je le redis, que nous débattions très rapidement sur quelles lignes nous avons envie de proposer en français. Et l'union doit être aujourd'hui notre seul objectif. J'invite d'ailleurs très solennellement l'ensemble des candidats qui se positionnent aujourd'hui en dehors de la primaire à venir nous rejoindre. D'une part, parce qu'il y aura une légitimation... Votre voisin en face. Et je regarde effectivement François en face de moi. Je pense que c'est important aujourd'hui de réunir les gauches. Il y a effectivement un pluralisme à gauche, mais il est important aujourd'hui que nous puissions en débattre en notre sein pour qu'il y ait une chance demain de battre François Fillon. Alors, Maud Clavequin, vous êtes responsable du Parti Socialiste dans le département du territoire de Belfort. L'appel que vous venez de lancer, il y a deux de vos collègues qui l'ont lancé depuis lundi. C'est Michel Nogneau qui est patron du PS en Côte d'Or et Nicolas Baudin dans le Doubs. Michel Nogneau, que tous ceux qui se réclament de la gauche participent à cette primaire. Nicolas Baudin, que Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Yannick Jadot participent à cette primaire, sinon la présidentielle se terminera dès le soir du premier tour pour la gauche. Vous êtes d'accord, Céline Maglicka ? Alors, moi, je pense en tout cas qu'on ne peut pas ne pas participer aux primaires aujourd'hui. Les citoyens aujourd'hui sont pour les primaires. On a vu à droite l'engouement citoyen qui a présidé à leur primaire. Je crois qu'aucun candidat aujourd'hui ne peut se présenter hors primaire. Ce serait un aveu d'hégémonie, de dire finalement, alors que tous les autres se confrontent leurs idées, confrontent leurs programmes, moi, j'arrive et je dis que je suis le mieux placé sans avoir débattu. Moi, la position d'Emmanuel Macron, je ne la comprends pas. Je pense qu'il est en contradiction. Il n'arrête pas de parler de la notion de progrès, mais il ne souhaite pas participer à cet élan des primaires, quelque chose d'innovant, de novateur, qui est plébiscité par nos concitoyens. Donc, je pense qu'il est en totale contradiction entre cette volonté d'innovation et en même temps cette capacité à se mettre en avant. Et puis alors, en marche, Emmanuel Macron, que ses initiales soient le titre même de son mouvement, je crois qu'il faut arrêter avec l'homme providentiel. On a besoin de programmes, on a besoin d'un cap, on a besoin d'un projet pour la France et pas d'un homme providentiel ni présidentiel. François Patria, Emmanuel Macron, dans le JDD, ce matin, passe à l'attaque. Enfin, il en remet une couche, il confirme qu'il ne sera pas candidat à la primaire, il parle de querelle de clan. Il refuse le débat. Emmanuel Macron n'est pas dans l'attaque. Le mouvement est dans la bienveillance. C'est le titre du JDD. C'est le titre du JDD, mais ce n'est pas Emmanuel Macron. Il n'est jamais dans l'attaque, il est dans la bienveillance. Il est dans la bienveillance. Je ne m'enfermerai pas dans des querelles de clan. Cette primaire, c'est au quai choral, il n'est pas dans l'attaque par rapport aux socialistes ? Il n'est pas dans l'attaque, il est dans la bienveillance. Je pense que les primaires, je ne suis pas là pour faire un plaidoyer pro-domo, je suis là pour expliquer la démarche. Les primaires, elles n'existent pas dans la Ve République. du Parti socialiste avec des candidats du Parti socialiste dont aucun, aujourd'hui, n'est en situation de battre François Fillon. Aucun. Mais aucun. Tous les chiffres du JDD, aucun ne peut le faire. Très bien. Ça va être une primaire de courant. Vous entérinez la défaite ? Non, non, pas du tout. Je ne vous interromps pas, vous m'interrompez tous. Je voudrais un peu le temps de m'expliquer. Ça va être 4 candidats ou 6 ou 8 candidats du Parti socialiste. Pas les radicaux de gauche, pas les verts, pas Mélenchon. Ça va être une primaire de congrès. On va savoir quelle est la motion qui va l'emporter pour diriger le Parti socialiste après une défaite déjà assumée et pour savoir qui reprendra les cendres du PS. Nous, avec Emmanuel Macron, nous ne voulons pas de cela. Nous voulons, comme l'a dit François Hollande, je souhaite que les progressistes de tous bords puissent se réunir pour sauver la France demain et la relever du déclin. Et quand les progressistes, il y a des progressistes à droite, ce n'est pas ni droite ni gauche, c'est les progressistes de droite et de gauche de droite et de gauche, j'entends bien, puissent se retrouver, non pas pour construire un catalogue de la redoute sur lequel on s'entendra à la fin de la primaire socialiste, mais pour faire un véritable projet qui, demain, change la donne face à la digitalisation du monde, à la mondialisation de l'économie, à le problème de l'Europe et face au problème de l'environnement. Il s'agit de faire un projet, non pas un catalogue. Et je vois bien, je suis au Parti socialiste, je connais le catalogue qu'on fait à chaque fois. Je le redoute encore plus aujourd'hui. Pour l'instant, je reste au PS. Non mais, sauf que le premier secrétaire a dit qu'à partir du moment où il y aurait un candidat issu de la primaire, ceux qui ne soutiennent pas ce candidat seront mis de côté. Figurez que vous, j'ai déjà été exclu en 81. Donc vous êtes prêts ? Donc vraiment, si l'exclusion permet à un candidat, parce que je pense qu'aujourd'hui le seul recours, le seul recours, et d'ailleurs c'est celui qui est le troisième homme aujourd'hui, celui qui est en tête dans les sondages. Je sais bien, on ne peut pas dire qu'on ne peut faire qu'au sondage. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, celui qui apparaît comme l'homme le plus capable de faire gagner le camp du progrès, c'est Emmanuel Macron. Alors on va l'attaquer. Je sais qu'aujourd'hui, nous devenons la cible. Pourquoi ? Parce que nous créons l'espoir prochaines, nous serons près de 10 000. On avance une question d'André. Tel le Phénix, le PS survivra grâce entre autres au profil bien typé de M. Fillon, excellent liant, naturel, il est vrai. Malgré le programme, on va dire, bien à droite de François Fillon, vous n'arrivez pas à faire l'union. Qu'est-ce qui se passe ? Mais on va réussir à faire l'union. Quand j'entends François Patria, j'ai des doutes. Les choses sont quand même toutes fraîches. Vous nous demandez de faire les choses comme on dit chez nous. Vous mettez un petit peu la charrue avant les bœufs comme on dit dans le Morvan. C'est-à-dire qu'à six mois d'une présidentielle, c'est trop tôt pour faire l'union. Non, ça, c'est le jeu qu'a joué François Hollande en mettant la primaire aussi tard. C'est lui qui a joué le timing et le tempo. Maintenant, le rassemblement, il est possible autour des gauches. Et je crois une fois de plus que c'est autour de cette notion de rassemblement des gauches que l'on pourra gagner et effectivement gagner contre un programme qui est clairement un programme d'austérité, un programme libéral, un programme conservateur de la droite. Il faut naturellement en face un candidat ou une candidate de gauche et de gauche assumée et non pas quelqu'un qui nous dise finalement je ne sais pas trop où j'habite. Il faut une ligne claire et une ligne de gauche. Maude Clavequin, la gauche et le Parti Socialiste en particulier, savent-ils encore où ils habitent ? Oui, indéniablement oui. Je pense qu'aujourd'hui nous vivons une grave crise institutionnelle, une grave crise démocratique, je pense que tout le monde s'accorde à le dire. La question est de savoir comment l'on arrive à proposer des solutions pour s'en sortir, pour redonner confiance dans la classe politique, pour redonner confiance dans l'action publique, pour redonner confiance dans l'avenir tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, cette idée que les gauches doivent s'unir et je le redis, au sein de la primaire citoyenne est évidemment un objectif premier pour arriver effectivement à reconquérir l'électorat. Alors il faut rassembler, dites-vous, Jean-Christophe Cambadélis disait en début de semaine la décision du président de la République inspire le respect et nous oblige. Et pourtant, il y a quelques semaines, quand Jean-Christophe Cambadélis a présenté les modalités de la primaire, je vous propose d'écouter ce qu'il disait, c'est très intéressant et on se dit que le rassemblement c'est quand même pas gagné. Écoutez Jean-Christophe Cambadélis, c'était le 2 octobre. Nous appelons l'ensemble des citoyens de gauche et des écologistes qui ne participent pas à la primaire des écologistes ou à l'orientation de Jean-Luc Mélenchon, voire du parti communiste, de participer à cette primaire. Maud Clavquin, une primaire qui rassemble mais alors sans les écologistes qui ont participé à la primaire des écologistes, sans les communistes et sans les partisans de Jean-Luc Mélenchon, le rassemblement qui commence par exclure, est-ce que c'est une bonne idée ? Je pense que nous devons travailler jusqu'au dernier moment à rassembler l'ensemble des partenaires de gauche au sein de cette primaire citoyenne. Là, ce n'est pas ce que fait le patron du Parti Socialiste quand il dit ça. Je pense qu'aujourd'hui la situation est évidemment tellement importante et l'enjeu de battre le programme ultra-conservateur et ultra-libéral que nous proposent François Fillon ou Marine Le Pen parce qu'on n'en parle plus beaucoup en ce moment mais il faut quand même le dire elle est aujourd'hui en embuscade et cet enjeu-là d'éviter un Front National fort à la présidentielle passe évidemment par ce travail d'Union des Gauches. Je pense que nous pouvons y arriver, nous devons y arriver, il en va de notre responsabilité collective si demain nous ne voulons pas que le pays retombe dans des travers ultra-libéraux et ultra-conservateurs. Céline Maglicka, on parle d'Union des Gauches, si votre candidat ne gagne pas la primaire, est-ce que vous soutiendrez un candidat par exemple issu du gouvernement, je pense à Manuel Valls mais il y a peut-être d'autres ministres qui se présenteront, est-ce que l'union se fera ? Alors moi j'appartiens à un parti et je suis fidèle à mon parti. Si effectivement un candidat autre qu'Arnaud Montebourg est désigné lors des primaires, eh bien je soutiendrai sa candidature parce que... Même si la ligne ne vous convient pas ? Eh bien j'espère justement qu'on sera en capacité encore d'influer sur le programme parce qu'au-delà des hommes on est en train de parler de noms avec des hommes mais ce qui importe ce sont les idées qui sont derrière. Et moi simplement ce que je dis depuis des années ça fait 15 ans que je soutiens les idées d'Arnaud Montebourg c'est qu'il faut profondément changer repenser la politique. Il faut un statut de l'élu il faut repenser notre manière il faut changer de logiciel vraiment parce qu'aujourd'hui on retombe dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Les gens attendent autre chose de la politique les gens attendent de nous que nous soyons responsables être un élu et un responsable politique c'est un engagement sur un temps donné et une fois qu'on a exercé sa mission eh bien on retourne dans la vie civile je crois qu'on a besoin de réaffirmer ça et les gens nous feront à nouveau confiance et referont confiance en la politique si on se met dans cet esprit collaboratif collectif et donc je soutiendrai celui ou celle qui sortira des primaires en espérant que nous allions vers ce renouvellement de la vie politique. François Patria est-ce que vous êtes prêt dans le camp d'Emmanuel Macron à assumer un éventuel deuxième tour François Fillon Marine Le Pen parce que c'est le reproche qu'on vous fera forcément mais justement attendez ne renversez pas les choses je renverse pas c'est une question je vais vous faire une anecdote j'étais interrogé par un de vos confrères au mois de juin qui disait est-ce que est-ce que François est-ce que Emmanuel Macron osera se présenter contre François Hollande je dis mais ne renversez pas la chose est-ce que François Hollande osera se présenter contre Emmanuel Macron on en est là aujourd'hui il a eu peur d'Emmanuel Macron non il a été contraint et forcé par ses propres amis de ne pas se présenter qu'importe c'est ce qu'aujourd'hui c'est qu'il y a pas des mais aujourd'hui tous les candidats du PS aucun n'est éligible aujourd'hui pour le deuxième tour aucun le seul qui aujourd'hui il y a 17 dans les sondages aujourd'hui 15-17 qui peut éventuellement rattraper dans les 5 mois de compagne on change dans la politique j'aime bien ce que dit Céline à l'instant elle dit repenser la politique le seul qui repense la politique aujourd'hui au-delà des mesures anecdotiques sur le statut de l'élu c'est pas ça repenser la politique c'est mobiliser les énergies c'est redonner le pouvoir aux citoyens c'est croire à la liberté c'est croire en la valeur travail c'est ça la politique aujourd'hui le seul qui le pense c'est Emmanuel Macron donc je pense l'inverse que le seul recours aujourd'hui pour éviter je ne me résous pas je ne me résous pas à aller voter au deuxième tour entre François Fillon et Marine Le Pen je pense qu'il y a non pas une alternance telle qu'on l'accorde aujourd'hui mais une alternative cette alternative crédible elle est incarnée par un jeune, jeune, nouveau dont le charisme est réel qui aujourd'hui n'ont pas plaît aux français mais qui apportent un souffle nouveau dans la politique je pense que c'est pour lui que nous devons aujourd'hui nous mobiliser au-delà des primaires du parti socialiste qui seront anecdotiques à la fin de ce débat présidentiel anecdotique votre clavquin je ne pense pas que ces primaires seront anecdotiques bien au contraire je le redis le débat est important je partage l'idée j'ai été signataire il y a peu d'une tribune qui promeut le renouveau mais le renouveau ce n'est pas seulement des figures nouvelles c'est des idées nouvelles c'est des lignes nouvelles et la primaire va permettre ce débat-là il faut impérativement que la primaire permette ce débat-là les idées nouvelles ce n'est pas les idées néo-marxistes d'il y a 40 ans mais je pense qu'effectivement le socialisme doit comprendre que nous ne sommes plus aujourd'hui dans les mêmes problématiques que nous avons connues il y a plus d'un siècle maintenant il y a des révolutions que nous devons impérativement intégrer la révolution numérique la révolution écologique la révolution économique alors vous allez voter Emmanuel Macron le débat de la primaire le permettra assurément et je n'en doute pas je reviens à la question de départ le renouveau ou le chaos on en est là le PS peut imploser dans 6 mois Céline Maglica c'est un risque que vous prenez en compte ? C'est un risque depuis quelques mois déjà on voit bien que le parti socialiste depuis plusieurs mois peut exploser peut imploser parce que c'est une vieille machine aussi qui a besoin d'évolution et nous le disons depuis un petit moment moi ce que je trouve sain et rassurant aujourd'hui c'est de voir que les citoyens sont en train de se ressaisir de ces outils politiques dont nous avons besoin je trouve ça et rassurant de voir que effectivement la politique elle est ce qu'on en fait et non pas ce qu'on en subit c'est ce que les citoyens n'arrêtent pas de nous dire et je crois que le parti socialiste s'il évolue dans le bon sens s'il écoute ce que les citoyens disent il peut effectivement renaître et retrouver de beaux jours devant lui et reproposer des idées qui soient celles du 21ème siècle qui soient ancrées dans le réel et qui comme disait Jaurès aillent à l'idéal Dans 10 minutes Francis Letellier reçoit Jean-Luc Mélenchon candidat lui aussi est-ce que vous avez un message pour lui François Patria si vous l'aviez en face de vous qu'est-ce que vous lui diriez à Jean-Luc ? Alors je vous vois je dis mon cher Jean-Luc j'apprécie ton talent mais la seule question c'est comment penses-tu défendre les plus démunis avec aujourd'hui des idées qui datent de près de 50 ans un mot pour Jean-Luc Mélenchon mot de clavequin Jean-Luc je pense que vous avez toute votre place au sein de la primaire citoyenne venez débattre avec l'ensemble des gauches Céline Maglica pardon Alors moi comme j'ai un esprit rebelle comme lui je l'appellerais camarade et je le tutoierais je lui dirais Jean-Luc Mélenchon au 21ème siècle il faut participer aux primaires si on veut être candidat à l'élection présidentielle sinon on n'est pas dans son temps imaginez De Gaulle et Mitterrand dans la primaire c'est terminé on en reparlera évidemment merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission merci à Eric Sicot aussi pour la préparation dans un instant Jean-Christophe Galadie pour l'information en Franche-Comté information aussi en Bourgogne et puis en Suisse donc Francis Le Tellier avec Jean-Luc Mélenchon profitez bien de votre dimanche après-midi Sous-titrage ST' 501